Il était une fois un monsieur d'un certain âge, 91 ans. C'est très très certain comme âge. Il nous a quittés le vendredi 13 octobre 2023 à l'âge très très certain, su-ci nommé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Hubert Reeves, grand astrophysicien, mais surtout très grand vulgarisateur scientifique et fervent défenseur de l'environnement. Bon, avant de vous parler de lui, je dois vous avouer quelque chose. Quand j'ai appris sa mort, j'ai été un peu peiné, déjà parce que quelqu'un était mort, mais j'ai surtout été peiné d'être moins peiné que les autres qui étaient vraiment très peinés. Non, parce que Hubert Reeves, comme tout un tas d'autres grands noms, on sait qu'il est connu et reconnu dans son domaine, mais en réalité, quand on n'est pas dans le domaine, eh ben on ne sait pas vraiment pourquoi il est connu et reconnu dans son domaine. Kenny Reeves, oui, on sait. Hubert Reeves, on sait moins. Je savais que c'était un vieux monsieur barbu qui... Bah c'est tout. Mais en 30 ans d'existence, j'ai pas vraiment croisé la route de ses travaux et de ses livres. J'avais vaguement entendu parler de cette histoire de On est tous des poussières d'étoiles, hop, c'est lui. Notre méconnaissance d'Hubert Reeves est-elle un manque de culture ? Est-elle une honte pour des gens qui aiment les sciences et l'astronomie ? Une infamie pour une chaîne dont le nom s'inspire des super-ramas de galaxies ? Peut-être. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre des trucs. Bébé Hubert, oui parce qu'on a tendance à oublier que les vieux barbus ont été des bébés imberbes à un moment de leur vie, est né le 13 juillet 1932 à Montréal au Canada. C'est très dur de s'empêcher de dire Montréal avec un accent. Belge. Quand il était petit, il allait souvent dans la grande maison familiale sur les bords du lac Saint-Louis, au sud de Montréal. Sa mère lui avait fabriqué une espèce de carte du ciel en carton qu'elle avait appelée cherche-étoile. C'est quand même vachement mieux que planisphère céleste. Sa grand-mère, elle, était apparemment une conteuse exceptionnelle. Et globalement, toute la famille aimait la nature et les sciences naturelles. Là, normalement, vous comprenez pourquoi Hubert Reeves est devenu un scientifique, un vulgarisateur et un écolo incroyable. Mais avoir une famille de petits curieux n'est pas suffisant pour devenir astrophysicien, vous vous en doutez. Sinon je serai astrophysicien et je vous rappelle que je suis vidéaste et que moi je diplômise faire céleste. Après, je voudrais pas faire un classement de prestige dans les métiers, mais faut avouer que c'est quand même un peu stylé d'être astrophysicien. Après, c'est pas les mêmes compétences, j'aimerais bien voir un astrophysicien faire des vidéos. Oui, je sais, y'en a. Amoureux des mathématiques, Hubert fait des études en physique théorique à l'Université de Montréal, puis à l'Université McGill, qui est aussi à Montréal mais qui ne s'appelle pas pareil. Probablement pour des raisons de confusion potentielle. D'ailleurs, c'est vachement sympa McGill parce qu'on peut se balader dans le parc de l'Université. C'est au pied du Mont-Royal. À l'automne, les arbres sont oranges, y'a plein de petits écureuils trop mignons. Et oui, je m'égare. Après des études à Montréal, il part dans l'État de New York, aux États-Unis, à l'Université de Cornell. Là-bas, il fait sa thèse sous la direction d'Edwin Salpeter. Pff, encore un gars, je sais pas qui c'est. Mais c'est aussi un gars qui a fait des trucs, donc petit portrait dans le portrait. Edwin Salpeter était, sans surprise, un astrophysicien. Il est né en Autriche en 1924, puis il a émigré en Australie et ensuite aux États-Unis. Ce monsieur, en 1951, a expliqué comment les étoiles transforment de l'hélium en carbone. Et il est à l'origine avec Hans Bethe, encore un gars, je sais pas qui c'est, mais on va pas faire un portrait du portrait dans le portrait, de l'équation relativiste de Bethe-Salpeter qui détermine les états liés de deux particules. Comptez pas sur moi pour avoir des explications. Hubert Reeves soutient donc sa thèse en astrophysique nucléaire en 1960. Après quoi, il commence une carrière assez classique. Il devient enseignant à l'Université de Montréal à Montréal, puis devient conseiller scientifique à la NASA. Pour la NASA, il est chargé de former des profs pour les départements de sciences spatiales qui sont en train d'apparaître dans toutes les facs américaines. Parce que je vous rappelle qu'on est dans les années 60 et que c'est la conquête spatiale. En 1964, il décide de quitter le continent nord-américain pour l'Europe. En fait, il commence à sentir une pointe de nationalisme québécois anti-anglais et il aime pas trop ça. Il comprend pas pourquoi on l'oblige à utiliser uniquement des manuels en français. Pour lui, ça n'a aucun sens. Souler, il décide donc de partir en Belgique. Pays qui n'a absolument aucun conflit avec les langues. Là-bas, il enseigne à l'Université libre de Bruxelles, à Bruxelles. Il devient ensuite directeur de recherche au CNRS et conseiller scientifique au commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Oui, je sais le CNRS et le CEA, c'est en France. Et c'est très dur de s'empêcher de dire en France avec l'accent français. Pendant ses quelques premières années en Europe, il a envie d'écrire un livre pour partager sa passion de l'astronomie. Sauf qu'il se fait refouler par toutes les maisons d'édition. Une sorte de J.K. Rowling de son temps. Sauf qu'il n'y a pas eu 8 films derrière. Ces maisons d'édition disent non à Hubert parce que selon eux, lol, qui ça va intéresser ? Hubert accepte donc l'idée que sa passion ne va intéresser personne. Sauf qu'il rencontre Jean-Marc Lévy-Leblond. Jean-Marc Lévy-Leblond dirige la collection Science Ouverte aux éditions Le Seuil. Et lui, bah, il croit en Hubert. Il lui propose d'écrire un livre. Et ça tombe bien, parce que Hubert a un livre tout prêt qui n'attend qu'à être publié. Et voici que sort en 1981 Patience de l'Azur. Il a même le droit à une chronique dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Et à l'époque, Bernard Pivot, c'est la consécration. Je vous rappelle qu'en 1981, il n'y avait que 3 chaînes TV et beaucoup moins de chaînes YouTube. Et en plus elles étaient en noir et blanc. On a dit à Hubert, à propos de Patience dans l'Azur, qu'il aurait de la chance s'il en vendait 3000. Et bah, devinez combien il en a vendu entre 1981 et 2002, 1 million. Oui, je suis allé un peu vite, j'ai pas le temps. Et il a été traduit dans plus de 30 langues. Avec ce bouquin, Hubert Reeves devient le chouchou des médias français. Il a enchaîné les livres de vulgarisation, mais aussi des projets qui mêlent l'astro, l'écologie et l'art. Par exemple, des spectacles musicaux comme Mozart et les étoiles, avec la musique de Mozart et la projection d'images du cosmos prises par de grands télescopes, Hubert Reeves nous fait voyager aux confins de l'univers grâce à ses talents de conteur. Et des spectacles hybrides comme ça, il en a réalisé d'autres. Cosmophonie, l'univers au fil de l'eau, dialogue du ciel et de la vie, mal de terre ou encore astronomie et écologie. Il était peut-être en manque d'inspiration pour le dernier. Ah, et il a écrit aussi un bouquin de devinette, qu'il a alimenté pendant des années avec toutes les histoires qu'il racontait aux professionnels avec qui il devait manger et avec qui il voulait éviter un silence gênant. Moi, pour éviter des silences gênants, je demande aux gens de tirer sur mon doigt. J'ai pas beaucoup de dates. Tous les jours, Hubert Reeves recevait des demandes de conférences. Pendant longtemps, il faisait une conférence par semaine en France et une conférence par mois à l'étranger. En parallèle, il continuait à enseigner et à écrire. C'était un très gros bosseur, tellement gros bosseur que ça a mené son premier mariage au divorce. Mais bon, ça nous regarde pas. C'est surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos sur le sujet. Du coup, j'estime que ça ne nous regarde pas. Je vous ai dit qu'Hubert était un militant écologiste, mais je ne vous ai pas encore raconté comment il s'impliquait. Depuis tout petit, il est un amoureux de la nature. Après son divorce, il retrouve l'amour. Camille Scoffier, une journaliste. Ensemble, ils achètent une ancienne ferme en Bourgogne. Sur le terrain, il y a des chaînes centenaires. Du coup, Hubert se dit, tiens, et si je crée une forêt millénaire ? C'est-à-dire avec des arbres qui vivent plus de 1000 ans. Bon, je n'ai pas trouvé s'il avait vraiment fait sa forêt. Du coup, j'estime que ça ne nous regarde pas. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les changements climatiques, ça l'affligent pas mal. Et je dois avouer que moi aussi, parce que les moustiques en octobre, un peu la flemme. Bande de gros connards ! La pollution, la perte de la biodiversité qu'il constate en temps réel dans son jardin en Bourgogne, tout ça, ça le secoue pas mal. Il se dit alors qu'il va mettre sa notoriété au service de l'écologie. Du coup, paf, il fait ce qu'il sait faire de mieux, des conférences, des bouquins et des spectacles. Dans ses mémoires, je n'aurai pas le temps, il écrit, on peut voir l'astronomie et l'écologie comme deux volets du même thème, notre existence. L'astronomie, en nous racontant l'histoire de l'univers, nous dit d'où nous venons et comment nous en sommes venus à être ici aujourd'hui. L'écologie, en nous faisant prendre conscience des menaces qui pèsent sur notre avenir, a pour but de nous dire comment y rester. Il disait aussi, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Je ne pouvais pas prouver qu'il ne l'a pas dit. En 2001, il est devenu président de la Ligue ROC pour la préservation de la faune sauvage et de la défense des non-chasseurs. En gros, c'est une association qui milite pour la préservation de la biodiversité. En 2012, le nom a changé et est devenu Humanité et Biodiversité, qui est quand même beaucoup plus clair. Militer pour l'écologie, c'est très important dans la vie d'Uber. Parce qu'il est persuadé qu'avec nos conneries, l'humanité va disparaître pendant la sixième grande extinction de masse des espèces. C'est ce qu'il appelait le PFH, le putain de facteur humain. C'est un vrai truc qu'il a dit, j'ai rien inventé. Mais la sixième extinction de masse, ce n'est pas celle qui a commencé ? Non, parce que je n'ai pas prévu de m'extincter en masse tout de suite. J'ai un date lundi. Nous arrivons à la fin de ce portrait d'Uber Ribs. Mais attendez, je ne vous ai pas dit, le gars est multi-récompensé aussi. Prix de la Fondation de France. Prix de la Société Française de Physique. Prix Blaise Pascal de la Ville de Clermont-Ferrand. Grand Prix de la Francophonie décernée par l'Académie Française. Prix littéraire de la Ville de Limoges. Prix littéraire de la Ville de Saint-Etienne. Prix de l'Académie Internationale de Lutèce. Prix Albert Einstein. Prix Samuel de Champlain. Prix Gilles Janssen de la Société Française. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de lui attribuer, à titre posthume, le diplôme de vulgarisateur d'excellence. Bon là c'est mon nom, mais vous imaginez que ce n'est pas mon nom et que c'est plutôt le sien. Si vous avez le temps, vous pouvez essayer de découvrir tout ce qu'il a produit. Une trentaine de livres, quelques créations audiovisuelles, de nombreux articles scientifiques, un nombre incalculable de chroniques qui ont été publiées dans les journaux et diffusées à la radio, beaucoup de participation à des festivals et des millions de passionnés d'astronomie. Enfin sauf Superama du coup, parce qu'on ne le connaissait pas tant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On espère que ce portrait vous a plu et que les suivants vous plairont également. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, bref vous connaissez la chanson, c'est toujours aussi important pour nous. Et comme dirait Hubert Reeves aujourd'hui…